... Conquis par Lafayette il y a trois siècles, le Kentucky devait revenir à la mère patrie grâce aux sept concurrents français engagés dans deux courses de l'édition 2015 de la Breeders' Cup à Kineland. Bon alors la Breeders' Cup Mile c'est pour papa enfin c'est pour les français on est sûr de gagner il y a Impassable, il y a Esotérique, il y a Caraconti, il y a Make Believe on est sûr de gagner mais on a demandé quand même à des turfistes locaux des grands spécialistes autochtones si c'était vrai. So my friends, are the French are sure to win the Breeders' Cup Mile ? What do you think ? I don't know about that, you draw Golden Horn ? No, no, Golden Horn, c'est dans le Turf, c'est pas grave mais ça va. Tu parles de cette race ici ? Oui, 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 oui. Ah non, je m'aime, euh... Oh, vous n'allez pas m'aiment ça mais je m'aime les 7 hosses, t'épines ? T'épines ? T'épines ? Ah mais c'est monté par Julien Leparou, mais il est monté par les Français. Et le Perou ? Oui, le Perou, hein ? Oh, c'est un grand jockey ! Avant le mile, le filet de mer Turf avait tourné vinaigre pour les juments tricolores. Bah oui, nanon partante restait Miss France, la pensionnaire d'André Fabre confiée à Francky Dettori. Mais bien qu'habituée aux combats internationaux, Miss France s'est archi tendue avant la course. Présenté par Freddy Hed pour les frères Vertémer, Quinn's Jewel tentait d'effacer ses deux derniers échecs grâce à un premier traitement au Lassix, un anti-saignement autorisé aux Etats-Unis mais rigoureusement interdit en France. De plus en plus nerveuse, Miss France a ruiné ses chances en tirant double dès le départ. Au contraire, très froide à l'arrière-garde, Quinn's Jewel a sauvé l'honneur en refaisant le champ de course pour arracher la troisième place sous la selle de Maxime Guyon. Fredy, à chaud, bravo, quelle performance ? Très content, elle fait une très bonne course, sa pouliche. Elle a peut-être manqué un petit peu de... Elle avait pas assez de lignes droites, c'est un peu court quand même pour elle. Et elle avait l'air débordée, elle a bien fini quand elle a retrouvé son action, elle a vraiment bien fini. La déconvenue française du filet de mer devait être à coup sûr effacée dans le mile grâce à 4 candidats, dont les 3 premiers favoris. Allez, ça tourne, ils sont tout près du départ. Regardez, nous sommes juste devant des stalles de départ qui sont là du mile. Là, ça va rentrer très très vite, c'est un rythme américain. Alors le 7, le 8, le voilà, ça c'est le 10, c'est Frankie Lettori, c'est Mawish. Et juste derrière à gauche, regardez, ça c'est Caraconti, donc le tenant du titre. Et ésotérique avec sa casac bleue, toque jaune qui est juste derrière Pierre-Charles Boudot, ésotérique bien sûr, c'est Stéphane Pasquier. Nous avons ici dans l'axe impassable le numéro 5 avec Maxime Guyon, ça c'est Carlos Lafonparias. Et le 3, Make Believe, le favori qui va rentrer dans les stalles de départ. 4 français au départ de la Breeders' Cup. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, ou autrement dit, rien ne s'est passé du tout. Caraconti, ésotérique impassable, n'ont jamais pu faire illusion. Seul Make Believe, pourtant premier favori, vient prendre la cinquième place à la corde. Je pensais qu'il allait finir un peu mieux. En partant déjà, il a mis un peu de temps à repartir. Et même en entraîne droite, il vient gentiment, il n'a pas eu le petit coup de rein que j'attendais. Qu'est-ce qu'on peut dire Stéphane ? On ne peut pas dire grand-chose, il était assez tendu avant la course. Ce qui est assez rare quand même chez ce cheval-là, donc je n'ai pas réellement d'explication. Je pense qu'il a gagné ses trois groupes à un. Maintenant, c'était peut-être un trop, c'est peut-être le moment d'aller passer à autre chose. Finalement, c'est notre turfiste américain qui avait raison. Car si les chevaux français ont échoué radicalement, Julien Leparou s'est imposé grâce à Tépine. Leparou, comme ils disent, débarqué aux Etats-Unis dans l'anonymat complet à 20 ans en 2003, et déjà sacré une fois cravache d'or aux Etats-Unis, enlève ainsi sa sixième Bruders' Cup. C'est génial ! Tu t'attendais à gagner comme ça si tu t'es envolé ? Pas aussi bien que ça, mais j'aimais bien ma chance avant la course. Elle est fantastique, elle le fait facilement et je suis très content pour tout le monde. Merci Julien, merci ! Mais l'événement le plus incroyable de la Briders' Cup 2015 est survenu grâce à l'autre jockey français expatrié, Florent Giroux, vainqueur du Turf Sprint pour un entraîneur mongol. Parti avec un impossible numéro 14 dans les stalles sur 1100 mètres avec tournant, Florent Giroux s'est imposé en selle sur le bien nommé Mongolian Saturday, outsider de 5 ans qui n'avait jamais gagné à ce niveau. Il a comblé d'une immense joie un entourage venu au grand complet en tenue traditionnelle, l'ancien entraîneur de poney d'endurance en Mongolie, Enebish Gambat, et son ami propriétaire, lui aussi mongol, qui s'appelle Gambatar Takvador. Ancien apprenti de Mathieu Boutin, parti aux Etats-Unis à 21 ans en 2007, Florent Giroux remporte sa 3ème Briders' Cup pour seulement 4 tentatives en 2 ans. C'est super, Briders' Cup c'est toujours le genre de course qu'on rêve gagner et de monter. J'ai l'opportunité cette année de monter 5 courses, j'avais déjà gagné que 2. C'est super, bravo, merci !